Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Ce matin, j'enregistre le vendredi 17 juin, il est 9h49 pour la petite histoire. Je suis un peu plus fatigué qu'à l'habitude. La raison est qu'hier, le 13 juin, j'ai fait un aller-retour Ottawa-Toronto. En train quand même, mais je l'ai fait dans la même journée. Le départ avait lieu à 5h45 AM et le retour à Ottawa s'est produit à 20h45. Ce fut une longue journée. Pour ceux et celles qui se posent peut-être la question, la distance en train, c'est 444 km, 444. Et ça prend un peu plus de 4h pour parcourir cette distance en train. C'est sûr que nos amis européens sont toujours un peu surpris lorsqu'ils entendent ce genre de choses parce qu'ils et elles sont habitués aux trains à grande vitesse, à l'efficacité des trains. Ce n'est pas nécessairement le cas ici. On doit leur rappeler que le système ferroviaire au Canada appartient à les compagnies de transport de marchandises. Donc, les rails appartiennent au CN et au CP. Et le fait est que, la résultante est que ces trains de marchandises sont prioritaires sur les trains de passagers. Donc, et c'est donc tout le système qui est impacté par ça. J'ai lu à quelque part, c'est très intéressant, en tout cas moi je trouve ça très intéressant, que, pas la distance entre Toronto et Montréal, mais la durée du trajet entre Montréal et Toronto était plus rapide il y a une trentaine d'années que maintenant. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a toujours ce réflexe-là de dire, ben, avec l'évolution de la technologie, on pense que ça va s'améliorer, que ça va être plus efficace. Et non, c'est le contraire. Ça s'est empiré. Et je n'ai pas de problème à ce que les marchandises soient transportées par train, là. Non, c'est beaucoup mieux que par camion. C'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup mieux pour l'empreinte carbone. C'est juste le reflet, encore une fois, que le transport collectif n'est pas une priorité dans notre pays, dans notre société. Oh, tout le monde en parle, tout le monde vente que c'est bon pour l'environnement, puis il faut décarboner, puis jusqu'à temps qu'il faut changer nos habitudes. C'est toujours la même rengaine. Tout le monde est pour la vertu. Quand c'est le temps de faire le changement, wow, là, c'est un instant. On va trop vite, il faut ralentir, il faut voir les choses de différentes façons. Et, bon, on l'a vu, là, hier, jeudi, encore une fois, 13, avec l'histoire du troisième lien, ou plutôt, je pense qu'il faut parler maintenant du quatrième lien, la région de Québec. On ne sait plus trop, là. Les études sont là. La Caisse de dépôt, les urbanistes, tout ça, il y a des études. Et ça semble être le gros bon sens pour voler un slogan d'un parti politique, là. Le gros bon sens est là. On n'a pas besoin de ce lien autoroutier, là. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va investir encore des milliards de dollars. On ne sait pas encore combien, mais on sait que ce ne sera pas une poignée de 30 sous, là. Ça va être plusieurs millions de dollars pour un nouveau pont autoroutier, parce que ça serait populaire dans certains milieux. Encore une fois, bon, on me dit, Stéphane, tu habites en Ontario, ce n'est pas ton argent. C'est vrai. Puis, bon, les gouvernements sont là pour gouverner, prendre des décisions. C'est vrai. C'est juste que, après ça, le gouvernement va dire, ben, on n'a plus d'argent pour investir, pour rénover les écoles, pour lutter contre la pauvreté, aider pour la crise du logement, aider les municipalités à payer des services. Il y a toujours de l'argent pour de l'asphalte, on dirait. C'est l'ancienne ministre libérale, Monique-Jérôme Forger, qui parlait de la syndrome de la pépine. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, on dirait que lorsqu'il y a des bulldozers, des gros camions, on creuse dans la terre, il y a toujours des hommes qui sont prêts à investir. Et peut-être qu'elle n'avait pas tort, dans le fond. Bref, c'est ça qui est ça. On peut verbaliser notre désaccord, mais au bout de la ligne, lorsque les gens sont entêtés, lorsque les gens ne veulent pas écouter, il y a une limite à ce qu'on peut faire. On peut continuer à contester. On peut continuer à dire que c'est une très mauvaise idée. Au Québec, il y aura des élections dans deux ans. Vous pourrez décider ce qui vous semble être la meilleure option. Ça vous appartiendra. Je dis vous parce que moi, en Ontario, en tout cas, je suis caprice du contraire, j'habite en Ontario. Je vais reprendre le collier ce matin. Je dois avoir des tonnes de messages dans mes courriels parce que j'étais dans le train, puis une activité à Toronto, je n'ai pas pu faire le suivi. Donc, j'ai quelques appréhensions. Je vais terminer ma semaine. Et on se reparle très bientôt. Faites attention à vous. Bye bye.